... Alors, de quoi est-ce que je souhaite causer aujourd'hui ? Ben, je reviens à... J'avais fait un... J'avais éludé la question la semaine dernière, enfin éludé, non, je m'étais proposé de faire autre chose qui, j'espère, était aussi intéressant. Mais j'avais eu des problèmes, je vous avais raconté ça la semaine dernière en mettant à jour mon cours, je refais les tests, etc. J'ai eu un problème avec les RMI dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Je l'ai résolu, ça me satisfait à moitié la façon dont je l'ai résolu, mais c'est pas grave, je vais pas vous embêter avec ces détails techniques. Donc j'espère juste que cette fois les démonstrations vont marcher pour le coup, mais a priori ça devrait fonctionner. Alors, de quoi est-ce que je... De quoi est-ce que ça cause ça, les RMI ? Donc c'est un mécanisme intégré dans Java, et puis RMI, c'est l'acronyme de Remote Method Invocation, c'est-à-dire l'appel de méthode à distance. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie que les applications qu'on souhaite écrire ne sont pas nécessairement toutes dans une seule et même capsule, ou bac à sable, ou sandbox, vous appelez ça comme vous voulez, ou machine, même si c'est une machine virtuelle. Vos applications, ça peut être des applications communicantes. Alors bien sûr, disons le web, c'est un ensemble d'applications communicantes. Soit vous le voyez le web comme, disons, l'objet statique qui est l'ensemble des fichiers auxquels vous pouvez accéder, bon ça c'est une chose, mais moi je parle du web qui est l'ensemble des applications qui interagissent. Les serveurs qui éventuellement s'échangent des informations, il y a des serveurs web qui s'échangent des informations, ça existe, et les clients qui interrogent ces serveurs. Donc cet énorme objet qui est la somme de tous ces serveurs, de ces fichiers, de ces clients, je ne sais pas quoi, c'est ça que j'ai envie d'appeler l'application web. Je fais un gros sac et j'appelle ça web. Et donc vous voyez que si je vois ça comme une application, et pourquoi pas a priori, il y a une application, ce n'est pas forcément un utilisateur, d'ailleurs une machine avec une interface, ça peut être plusieurs utilisateurs qui interagissent sur un même système, où on voit bien que la notion de système là du coup elle est floue, le système de réservation de la SNCF c'est ça, dans toutes les gares de France ou toutes les agences SNCF, il y a des tas de gens qui font des réservations en même temps, machin, et c'est bien la même application dont il s'agit. Donc je ne limite pas l'application à un processus sur une machine. Et donc le problème, vous voyez bien, si j'ai envie de voir ça comme une application unifiée, je veux dépasser le simple modèle de HTTP, et le modèle de HTTP en fait c'est une somme d'applications qui peuvent être autonomes individuellement, un serveur il peut être détaché du reste du web, vous pouvez créer un sous-web à vous, vous appelez ça un intranet, il n'est pas accessible de l'extérieur. Bon ok. Non là je suis en train de parler d'un modèle dans lequel j'ai effectivement un seul ensemble, où il y a plein d'objets qui sont partout, ou sur plein de machines différentes, et que tous communiquent. Comme si c'était des objets ordinaires et que je ne les voyais pas comme étant placés sur des machines différentes. Quand j'instancie des objets dans une JVM, je ne me pose pas la question de savoir où ils sont, ils sont dans la JVM, il y a un mécanisme à l'intérieur de la JVM pour faire en sorte qu'un objet puisse en communiquer avec un autre, ces histoires de références etc. Il ne s'agit pas de détailler ici comment fonctionne la JVM, mais peu importe. Mais donc du coup, le modèle c'est le suivant, j'ai deux machines avec deux JVM, dans chacune de ces JVM, il y a deux objets, enfin il y a un objet dans chacune d'entre elles, et en fait je veux voir mon application comme la somme de ces objets communiquants. Alors le problème c'est que bien sûr si je suis dans ce modèle là, vous êtes bien d'accord que je ne peux pas manipuler depuis la machine Away l'objet A de la machine phare comme je manipulerais un objet à l'intérieur de la même machine. Forcément il a distance. Donc je n'ai même pas de référence sur l'objet A, voilà, je ne sais rien de l'existence de l'objet A. Si les deux objets sont dans la même JVM, il n'y a pas de problème, c'est le même code, donc il y a forcément une référence, si vous voulez qu'ils se communiquent, c'est qu'ils se connaissent, il y a moyen de connaître la référence d'un objet, vous appelez une méthode, vous avez la référence O, vous faites .M, et ça appelle la méthode M de l'objet O, et on n'en parle plus. Ici, bien sûr que non, vous ne pouvez pas écrire ça. D'abord les références qu'on manipule en Java ne sont que des références locales, et puis, et puis, voilà, donc forcément si la référence n'est que locale, vous ne risquez pas de communiquer avec un objet à distance. Bon, néanmoins, vous avez besoin de faire ça, c'est-à-dire de réaliser des applications dans lesquelles il y a des objets qui sont distants, mais sur des machines différentes. Donc comment est-ce qu'on s'en sort ? Il va falloir se débrouiller pour faciliter la vie du programmeur, ça c'est important. On veut réaliser un mécanisme qui fait dans l'usage courant des objets, comme si les objets étaient dans le même environnement, dans la même machine. C'est-à-dire rendre transparents toutes ces opérations qui sont, en fait je veux parler à l'objet A qui est sur l'application Y de la machine Z, et je veux le faire ça comme si je disais je veux parler à l'objet O et je veux appeler sa méthode en écrivant O.M. Bien sûr, il va falloir que je construise cette référence et c'est ça que je veux faire. Je veux masquer tous les mécanismes. Bien sûr, je sais comment faire en sorte que deux objets communiquent. Si je ne veux pas que la communication soit uniforme du point de vue de la syntaxe, bon ben qu'est-ce que je fais ? J'ai un objet qui se met en mode accept, j'en ai un autre qui tente le connect, en TCP, il s'échange des messages et puis chacun d'entre eux fait la traduction qui va bien. Donc il y a un message qui dit je veux appeler ta méthode F, donc l'autre qui reçoit le message il veut m'appeler ma méthode F, j'exécute F, je renvoie le résultat. Bien sûr, je vais réussir comme ça. Mais vous voyez que ça, ça impose à chacun d'entre eux de décoder les messages, d'appeler la bonne méthode, de coder le résultat, de renvoyer le message, de traiter les erreurs, bien sûr en attendant le réseau se coupe, etc. Donc il y a plein de soucis de cet ordre-là. Et moi finalement, l'objet distant, une fois que je sais qu'il existe à distance, j'aimerais juste pouvoir faire O.M pour appeler sa méthode M et je veux que toute la mécanique soit cachée. Donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que réalisent les RMI en Java. Alors les RMI en Java, bien sûr, c'est qu'on reste dans le monde de Java. Il n'est pas impossible d'implémenter le protocole RMI en C si vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt, c'est trop compliqué. Il y a d'autres protocoles qui existent pour faire ça. D'abord dans le monde Unix, il y a les RPC en Vera, dans le monde C Unix. Et puis si vous voulez le faire, disons de façon plus portable et plus générale, il existe un mécanisme qui s'appelle le CORBA qui normalise ces choses-là. Bon, il n'est pas toujours utile de faire appel à CORBA si on reste dans le monde Java, autant se limiter à RMI. Si vous êtes en C, il n'est pas nécessaire non plus de faire appel à CORBA ou de réimplémenter une bibliothèque qui ferait du RMI. Vous pouvez utiliser les RPC, on verra les RPC plus tard. Alors comment est-ce que ça fonctionne, ce mécanisme ? En tout cas, tous reposent sur la même idée. Il faut rendre transparent la communication entre les objets. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est ce dessin-là qui explique tout et qui donne à peu près la terminologie qui est employée par tout le monde. Donc vous avez un objet d'un côté qui souhaite communiquer avec un autre objet de l'autre. Il ne peut pas le faire directement puisque cette communication-là, s'il le fait directement, elle ne sera pas transparente. Il faudra établir la connexion, envoyer les messages, traduire, blablabla. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, on ne veut pas. C'est trop pénible. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va cacher ce mécanisme. On va, de ce côté-là, fabriquer, donc c'est représenté comme un demi-objet, et puis de l'autre côté, l'autre en moitié de l'objet. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont en fait deux objets qui vont justement cacher toute la mécanique. Si cet objet-là souhaite appeler la méthode LO de l'objet qui est à distance, en fait, comment est-ce que fait cet objet-là, l'objet client ? Il va s'adresser à un objet local sur qui il va appeler la méthode LO. Et cet objet local, lui, il va faire toute la communication compliquée et pénible de telle sorte qu'il va s'adresser à un représentant de l'objet client de l'autre côté qui fait la traduction inverse du message et qui fait quoi ? Eh bien, qui appelle LO sur l'objet destination. Donc, les deux objets qui sont là, client et celui sur le serveur, eh bien, ils ont l'impression de communiquer localement. Celui-ci communique pour l'appel à un objet local. Cet objet local va cacher la mécanique vers un autre objet distant, lequel, lui, communique de façon locale ordinairement en appelant une méthode comme une autre sur l'objet distant. Puis, bien sûr, la réponse procède à l'inverse de la même manière. OK ? Donc, ces deux objets ici que vous avez, alors, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un mécanisme assez connu. Ça s'appelle un proxy, c'est-à-dire c'est un mandataire. C'est-à-dire que lui, en fait, vous lui demandez d'exécuter la méthode LO mais il ne fait rien, lui, il ne sait pas faire LO. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va, se débrouiller pour que quelqu'un d'autre fasse le hello. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de l'autre côté qui lui-même va déléguer, etc. Alors, ça s'appelle le proxy. Enfin, la technique qui est, hein, la technique proxy ou mandataire. Vous connaissez certainement ce terme-là parce que c'est aussi employé sur les serveurs web, proxy, pour réaliser de la sécurité. Par exemple, c'est le cas à l'UFR. Vous ne pouvez pas sortir directement sur le web. Vous n'atteignez pas directement les serveurs web. Vous êtes obligé de passer par un serveur intermédiaire qui filtre. Et donc, il vous interdit certains sites. Voilà. C'est une obligation légale pour les universités. Donc, voilà, on le fait comme ça. Et donc, que fait ce serveur ? Il reçoit la requête que vous souhaitez, par exemple, si vous souhaitez interroger, je ne sais pas, le serveur de Apple, IBM, ce que vous voulez, n'importe quoi, votre serveur préféré. Bien, en fait, la requête, elle est d'abord adressée à ce serveur. Elle n'est jamais adressée directement au destinataire. Elle est adressée à ce serveur qui, lui, réalise un filtre. Donc, il décide s'il accepte cette requête ou pas. Et puis, s'il accepte, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, par contre, il va transmettre la requête au serveur destinataire ou à un autre proxy, bien sûr. On peut naviguer comme ça, de proxy en proxy. Il n'y a aucune limitation. Donc, c'est exactement ça. Je ne vais pas communiquer directement avec l'objet distant. Je vais communiquer avec des intermédiaires de telle sorte que le premier intermédiaire me donne l'illusion que je communique normalement et puis le dernier, bien sûr, aussi. Entre, il y a toute une mécanique qui est cachée. D'accord ? Et ces objets-là, ça porte parfois un nom. On appelle ça des talons ou des stubs. Voilà, ça, c'est un autre modèle qui fonctionne. Donc, en général, il est illustré. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est plutôt une description qui ressemble à ce qu'on appelle le pattern proxy. Ça, c'est plutôt le modèle type modèle de couche, en fait, des réseaux et qui explique comment ça fonctionne. Donc, effectivement, quand vous voulez appeler une procédure d'un client vers un serveur, donc ici, un gestionnaire de procédure, donc vous voulez faire un appel et puis cette procédure vous renvoyez une valeur. Donc ça, ce qui est indiqué ici, c'est que c'est l'illusion que vous souhaitez avoir. Donc, vous souhaitez faire un appel comme si c'était un appel normal. En fait, comment cet appel va se produire ? En général, il va appeler quelque chose de local qui va transformer votre appel en une mécanique de conversation avec un protocole particulier et c'est ça qui définit est-ce que vous conversez en RMI, en RPC, en Corbat, vous pouvez décider à chaque fois, à chaque appel d'un protocole particulier. OK ? Alors, évidemment, le problème, je l'ai... Du point de vue de la communication, je l'ai masqué, mais il faut bien les fabriquer, ces talons, ces proxys, ces stubs, les demi-cercles, là, il faut bien que je les fabrique. Donc, comment est-ce que je les fabrique ? Bon, alors évidemment, si j'essaie d'inventer un mécanisme qui me permet d'appeler des méthodes sur des objets, il suffit juste que je me définisse un protocole. Si je me suis défini un protocole, je peux essayer éventuellement de fabriquer des outils qui me masquent toutes ces communications, ce seront toujours les mêmes. Si pour appeler une méthode F, il faut que j'envoie un message où c'est écrit Call F, bon, c'est pas très difficile à fabriquer, hein ? Enfin, je peux imaginer un mécanisme qui me permet de faire ça. L'autre problématique, c'est évidemment, il faut pouvoir localiser les objets distants. Vous voulez communiquer avec un objet à distance, il faut pouvoir le localiser. Ça, c'est la problématique grand classique des réseaux. Vous souhaitez communiquer avec un serveur qui a le bout de la terre dont vous connaissez le nom. Le problème, c'est qu'il faut son adresse IP. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un annuaire qui vous donne pour un nom donné une adresse IP. On va utiliser la même mécanique ici. On va avoir des annuaires d'objets. Et cet annuaire nous dira « Cet objet-là, il est sur telle machine et c'est comme ça qu'il faudra s'y adresser. » Et la mécanique, elle se débrouillera pour vous masquer toute la communication qui est derrière. Donc le schéma, si vous voulez, ça peut être celui-là. Premier point, il faut vous définir une interface pour l'objet. Ça, si vous voulez communiquer avec un objet, il faut connaître son interface, c'est le minimum. Donc c'est une interface au sens de Java, ça, ça va bien. Si vous voulez pouvoir appeler une méthode sur un objet, il faut connaître ces méthodes-là. Il faut que ça vous soit autorisé. Donc en gros, c'est les méthodes publiques de l'objet. Je ne raffine pas, mais j'oublie les questions de Protected. Mais en gros, l'interface d'un objet, ce sont toutes les méthodes publiques que vous pouvez appeler. Donc si vous voulez que des objets puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils connaissent l'ensemble des méthodes qu'ils peuvent appeler. Donc vous allez d'abord définir une interface pour l'objet avec lequel vous allez pouvoir communiquer. Vous allez vouloir communiquer. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir le créer l'objet qui implémente cette interface. Il faut un objet qui réalise cette interface. OK. Et puis, une fois que cet objet existe, si vous voulez espérer que quelqu'un s'y adresse et appelle une méthode à distance, eh bien, il va falloir que les clients puissent retrouver cet objet. Donc il faut que cet objet soit nommé, soit présent dans un annuaire. Si moi, j'ai envie de m'adresser à l'objet Toto, il faut que je sache où est Toto. Donc je vais avoir un annuaire qui va me dire « En fait, Toto, il est sur tel serveur, tel port, machin, etc. » OK ? Donc, on instancie l'objet dans une IBM sur une machine donnée et on publie les informations d'identification ou d'annuaire sur cet objet. Donc il y a un annuaire, éventuellement sur une autre machine et qui contient les informations relatives à où est cet objet, comment on communique avec cet objet. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec l'objet ? Si vous êtes un client ici et que vous souhaitez communiquer avec l'objet qui est là, la première chose à faire, c'est d'interroger l'annuaire. Vous dites « J'aimerais savoir où est l'objet Toto. » L'annuaire vous dit où est l'objet Toto et qu'est-ce qu'il vous fait quand vous faites ça ? En fait, le mécanisme ici, quand vous avez interrogé l'annuaire, qu'est-ce qu'il vous renvoie ? Il vous renvoie le fameux petit stub là, le petit objet qui fait le proxy. En tout cas, la mécanique vous fabrique ça. Donc une fois que vous avez ce petit objet, quand vous voulez appeler une méthode, vous appelez une méthode sur le stub, ça envoie une... Bien sûr, il y a un stub qui est de l'autre côté aussi. Je ne l'ai pas dessiné ici. Ça appelle la méthode de l'autre côté. La réponse est renvoyée. La réponse est transformée en message. Ça circule sur le réseau et puis ça vous est renvoyé via le stub de l'autre côté, etc. D'accord ? Alors, bon ben voilà, ça c'est un peu plus formellement. Qu'est-ce que ça doit faire pour que le RMI fonctionne ? Donc si vous voulez qu'un objet puisse être vu à distance, donc attention, il y a bien une notion d'objet client et d'objet serveur. L'objet client, c'est celui qui va vouloir faire un appel vers l'objet serveur. Ce n'est pas forcément symétrique. Donc celui qui veut être exposé, qui veut être visible, celui qui veut autoriser à ce qu'on l'interroge à distance, eh bien il doit implémenter une interface particulière qui est l'interface remote du package Java RMI. Ok ? Et puis il y a différentes méthodes là-dedans et évidemment chacune de ces méthodes ont une particularité cette fois, c'est que pour les objets distants, là il n'y a pas le choix. Il se trouve qu'il peut y avoir des erreurs. Elles sont quand même pas complètement normales ces méthodes à distance. si vous avez un objet local et que vous faites O.M, ça marche. Toujours. Maintenant, si vous appelez O.M et qu'en fait O est un objet distant, le problème c'est que la communication peut être rompue, etc. Donc il peut y avoir des erreurs réseau. Donc ce n'est pas complètement transparent de ce point de vue-là. Et ce n'est pas transparent, comment ça marche ? Pour chacune des méthodes de l'interface, il faut que ces méthodes-là, enfin dans la signature, elles font apparaître le fait qu'une exception de type remote peut se produire. Alors il y a une autre chose qui est très importante, c'est que bien sûr, puisqu'on est en train de faire une communication au réseau, vous êtes en train d'appeler une méthode. Cette méthode peut avoir des paramètres. Donc il va falloir transmettre les paramètres vers le serveur. Et puis en retour, le serveur, il va vous renvoyer une réponse, il va vous renvoyer une valeur pour la méthode. Alors il va bien falloir transporter ces valeurs sur le réseau, les paramètres dans un sens et la valeur de retour dans l'autre. Transporter des valeurs, c'est en fait transporter des instances d'objets. C'est que ça, ça veut dire. Ce problème-là, je l'ai déjà évoqué, je ne sais pas quel cours, mais j'ai fait un cours sur la sérialisation. Donc évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les paramètres doivent être sérialisables. Si les paramètres ne sont pas sérialisables, je ne vois pas comment vous pouvez espérer transporter des valeurs à distance. Donc ça, c'est première précaution, il faut que vos paramètres soient sérialisables. Je vous rappelle que c'est une contrainte relativement faible parce que d'abord, tous les types prédéfinis dans Java quasiment sont sérialisables. Les types primitifs ne sont pas directement sérialisables, c'est normal, puisque ce sont des types primitifs, mais vous avez des types objets correspondants. Pour le type inf, vous avez le integer et en plus, vous avez maintenant dans Java depuis Java 5 le boxing et l'unboxing automatique. Donc il n'y a pas de problème. Si vous trimballez un entier, Java essaie de le transformer en integer quand c'est nécessaire et donc le sérialiser si ça va bien. Donc on ne se préoccupe pas de la question pour les types ordinaires. Bien sûr, si vous transportez des valeurs de type à vous, il faut prendre soin de les rendre sérialisables sinon vous avez des problèmes. Et puis il y a une autre contrainte, il faut quand même que cet objet qui soit exposé, il implémente une classe prédéfinie. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a là-dedans, ce n'est pas très important, mais il faut qu'il implémente la classe Unicast Remote Object du package Java RMI Server. Comme son nom l'indique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un objet que vous pouvez atteindre à distance via le réseau et c'est du type Unicast par opposition à Multicast, donc peu importe le protocole, mais c'est ça que ça veut dire. Donc évidemment, s'il y a un objet, vous pouvez appeler une méthode à distance, c'est qu'en gros, cet objet joue le rôle de serveur et donc c'est bien un objet distant et sur lequel on a des communications Unicast. On ne fait pas de RMI avec du Multicast, c'est comme ça. Donc voilà un exemple. j'ai une interface. Donc je veux pouvoir manipuler des objets à distance, je veux appeler un objet qui est à distance dans mon application et les méthodes qui m'intéressent, ben voilà, j'en ai deux. Donc la première chose, c'est que l'interface doit étendre au remote, donc Java RMI Remote et puis je définis toutes les méthodes que je veux qui me permettent de manipuler l'objet à distance. Donc là, j'ai défini deux méthodes toutes bêtes, vous voyez que je n'ai pas de paramètres mais toutes les deux renvoient un entier et je suis obligé d'inclure la clause Close Remote Exception. Ben oui, ces méthodes seront des méthodes distantes donc il est possible que l'appel soit interrompu par diverses choses, la communication ne peut pas se faire, j'en sais rien, ou elle est brisée, enfin comme vous voulez. Bien sûr, il faut que je fournisse une implémentation, c'est ce que j'ai dit. J'ai défini une interface qui me permet de savoir comment je vais pouvoir causer avec l'objet. Qu'est-ce qui m'est autorisé d'appeler à distance ? Bien sûr, il faut que j'implémente pour de vrai cette interface. Donc, ici j'ai une classe OD qui implémente l'interface que je me suis construite et qui en plus étant, comme c'est obligatoire, le Unicas Trimot Object. Et puis, je définis mon objet. Mon objet, il n'y a rien de particulier. En gros, je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a dans l'Unicas Trimot Object. Je m'en fiche. Et puis, surtout, j'implémente toutes les méthodes que j'ai déclarées dans mon interface. Donc, c'était GetCalls et puis GetRandom. Bon, ben voilà, je ne sais pas, GetRandom, ça renvoie, je ne sais pas quoi, des trucs. Donc, vous voyez, cet objet à distance, en gros, il est très primitif, comme tous les exemples que je donne, mais c'est un objet, vous l'interrogez, il y a une méthode GetRandom, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous renvoie un nombre aléatoire, c'est sympa. Et puis, il y a une autre méthode aussi, vous pouvez savoir combien de fois il a été interrogé, puisqu'à chaque fois que vous appelez GetRandom, vous incrémentez un compteur dans cet objet et vous pouvez savoir, en interrogeant cet objet à distance, pour savoir combien d'appels ont été faits à la méthode GetRandom. Ben oui, cet objet peut être interrogé par plein de clients différents, ça peut vous intéresser de savoir pour des raisons statistiques, donc peu importe. Ok ? C'est comme ça. Alors, maintenant, pour que cet objet soit atteignable, j'ai tout fait, j'ai créé l'interface qui sera visible de l'extérieur. En faisant l'extension de Unicast Remote Object, là, j'ai masqué plein de mécaniques intéressantes de communication. Donc, c'est vraiment très léger. Une grande partie de la mécanique que j'ai essayé de détailler tout à l'heure avec les stubs et les proxys, c'est caché là-dedans, dans Unicast Remote Object. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Il suffit juste de faire Extend. Bon, maintenant, il faut quand même que j'expose cet objet. C'est-à-dire que, ok, je sais l'instancier très bien, mais pour l'instancier New, mais il faut en plus qu'après New, il faut quand même que je le rende visible dans un annuaire. Il faut que je l'expose dans un annuaire pour dire, ok, si des clients veulent communiquer avec cet objet, il faudrait qu'il l'interroge, qu'ils interrogent l'annuaire pour savoir où est cet objet avec le nom donné. Alors, la première chose, c'est qu'évidemment, il vous faut un annuaire. Donc, dans Java, vous avez fourni une application en fait d'annuaire. Ça, ça existe, c'est fourni par défaut dans Java. Donc, dans Java, quand vous installez en tout cas un Java complet, vous avez, je ne sais pas quoi, le compilateur, Java, vous avez Java, la JVM, vous avez JavaP, le désassembleur, les trucs pour débuguer, divers outils de ce type-là. Et il y en a un qui s'appelle RMI Registry. RMI Registry, c'est quoi ? C'est un annuaire. Il s'emploie assez facilement, vous le lancez comme ça, bêtement, RMI Registry et ça fabrique un annuaire. Donc, c'est une application serveur sur un port prédéfini. RMI Registry, de mémoire, ça doit être 1098. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas très grave. Regardez dans les TC services. Donc, ça fabrique un annuaire que vous pouvez interroger sur le port 1098. Vous lui dites, en gros, j'aimerais savoir où est l'objet Toto. Eh bien, ça vous renvoie les références pour communiquer avec l'objet Toto. OK ? Donc, première chose, évidemment, il faut cet annuaire. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir ... Bon, on verra tout à l'heure dans la démonstration, mais je pense que ça marchera. Il faut faire attention, c'est qu'il faut quand même que cet annuaire ait accès aux classes. Bon, pour des raisons subtiles. Je ne veux pas tout vous détailler, c'est un peu compliqué. Mais une fois que vous avez l'annuaire, bien sûr, il va falloir, vous avez votre application qui a instancié votre classe qui implémente votre interface. Vous avez l'annuaire. Maintenant, il va falloir que votre application qui a créé l'instance dise que cette instance est disponible auprès de l'annuaire sous tel nom. Et pour ça, vous avez différentes façons de faire. Mais en gros, vous avez une méthode en Java de la classe par exemple Java RMI Naming qui vous permet justement d'associer un nom à votre objet pourvu qu'il soit remote. Rappelez-vous, vos objets distants, ils sont forcément remote parce que votre interface, elle étend l'interface remote. C'est une obligation. Donc ici, vous mettez une instance quelconque qui implémente l'interface remote. Et vous mettez un nom. Et ça, ça a pour effet de faire quoi ? De contacter l'annuaire et d'enregistrer ça là-dedans. Voilà, il y a une nouvelle entrée dans l'annuaire, le nom et l'interface remote. Alors le nom, il peut être formé de plein de choses différentes. Mais bien sûr, on peut spécifier comme vous voulez, un identifiant comme bon vous semble. Et puis, en général, c'est une espèce d'URL un peu spéciale. Alors la forme canonique de cette URL, normalement, c'est RMI de point slash slash machine de point port slash et puis la partie ID qui est libre. Vous mettez ce que vous voulez dedans, y compris des slash. On pouvait faire croire qu'il y a des espèces de sous-répertoires, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Si vous ne mettez pas de machine de port, c'est local. Je crois, dans tous les exemples que j'ai fait, j'ai fonctionné en local ici. Parce que là, s'il y a bien une difficulté avec les RMI, c'est qu'il faut que des tas de port soient ouverts partout. donc je ne vais pas faire d'expérience réelle sur le réseau, mais je vais, comme d'habitude, continuer à faire des démonstrations en local. Et puis, O, c'est l'objet à exposer, bien sûr. Et l'objet, il est forcément descendant de l'interface remote. Bon, alors, soit vous le faites avec Naming, soit alors explicitement, en fait, vous allez chercher un registre particulier. Je n'insiste pas, mais c'est pareil. vous obtenez un annuaire. Il y a des techniques pour récupérer différents annuaires, éventuellement. Et puis, de toute façon, quand vous avez récupéré un annuaire, vous avez une méthode BIND pour enregistrer ça dans un annuaire. OK. Ça marche. Alors, faites attention. Il est plus fréquent de trouver un emploi de REBIND que BIND. Je ne dis pas que c'est normal. La raison est que, simplement, quand vous faites BIND, évidemment, ça échoue. Si quelqu'un a déjà enregistré un objet sous ce nom-là, vous ne pouvez pas. Il ne peut pas y avoir deux objets différents sous le même nom. Bon, la plupart du temps, en fait, le nom représente un objet unique. Donc, il est plus fréquent d'une série BIND. Ça, ça permet à un serveur, eh bien, éventuellement, de réenregistrer l'objet une deuxième fois parce qu'il a changé. C'est une nouvelle instance. Je ne sais pas quoi. Vous avez le droit de faire des choses comme ça. Bon, il y a évidemment une opération inverse de BIND, si vous voulez, qui n'est aussi pas très employée parce qu'en général, quand on enregistre des objets, c'est qu'on veut plutôt de la permanence. Ces applications-là ont plutôt tendance à vivre un temps relativement long et donc, il n'y a pas de raison que les objets disparaissent. Mais bien sûr, on peut les enlever de l'annuaire. Il est possible qu'à un certain moment, les objets soient atteignables, à d'autres, non. Si vous commencez à faire des choses comme ça, ça devient un peu ennuyeux. Les objets, ils ne sont pas là, il faut attendre et donc, d'autres problèmes apparaissent. Alors, le serveur, comment il fait pour exposer l'objet ? C'est très simple, le code, c'est un machin comme ça. Vous instanciez la classe qui vous intéresse et puis, là, j'ai utilisé Naming qui est une classe de Java RMI. J'appelle Bind et puis, je définis l'URL qui va bien et puis, l'objet est dessus. Ça y est, il est publié. C'est aussi simple que ça. L'objet est publié donc, il est visible dans l'annuaire et on peut l'interroger. Alors, je lance le serveur, bien sûr. Si je lance le serveur, ça donne des informations de cet ordre-là. On verra tout à l'heure quand je lancerai la démonstration. Je ne sais pas ce que j'ai essayé ici mais ça, c'est le message qui est envoyé par le code précédent. ça me dit qu'il a été enregistré et puis, j'ai affiché une information. Donc, voilà, en gros, il m'explique quand même des tas de choses. Il me dit que l'objet qui a été publié, il me donne des informations relatives à l'annuaire. OK, on peut s'y adresser à telle adresse, machin, à tel port. OK. Maintenant, côté client, comment ça se passe ? Vous voyez que du côté serveur, entre guillemets, ce n'est pas extrêmement compliqué. Vous faites une interface qui dérive de remote, vous faites une implémentation qui est en unicast remote object et puis, de vos méthodes, vous finissez par close remote exception. voilà, c'est léger. Et puis, il faut faire le naming, le bind. OK, très bien. Du côté client, j'espère que c'est aussi léger du côté client. Du côté client, qu'est-ce que vous avez besoin de faire ? Il faut interroger l'annuaire. Donc, vous avez une méthode pour interroger l'annuaire et comme je vous l'ai dit, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous renvoie justement le talon côté client qui vous permet de faire la communication locale. Donc, interroger l'annuaire ou le registre, ça s'effectue avec la méthode lookup. Donc, vous donnez un nom. Qu'est-ce que ça vous renvoie ? Ça vous renvoie un object. Et puis, cet object, vous appelez la méthode qui vous intéresse dessus et ça marchera. Alors, le code, il est vraiment réduit. Voilà comment est-ce que je fais pour communiquer avec l'objet distant. Donc, ça, c'est le code du client. Eh bien, j'ai besoin de causer ce fameux objet que j'ai publié dans l'annuaire qui s'appelle ODE. Eh bien, j'interroge l'annuaire. Donc, je fais un naming, lookup. Ça retrouve l'annuaire, ça s'adresse, ça envoie la requête qui va bien. Je veux savoir où est l'objet ODE. Qu'est-ce que ça me renvoie, ça ? Ça me renvoie un object que je transforme immédiatement en un ODI parce que je sais que ça va être un objet qui répond à l'interface ODI. et puis, je manipule ça comme un objet ODI. Donc, une fois que j'ai cette référence, ça, c'est le stub, en fait. Eh bien, j'appelle getRandom dessus. Voilà, ça s'appelle getRandom. Et là, la magie de getRandom opère. C'est qu'en fait, ça, ça appelle le getRandom du stub. Le stub, il va sérialiser toutes les requêtes. Il va aller du côté du serveur. Il va y avoir le stub qui désérialise tout, qui effectue l'appel à getRandom à distance. GetRandom à distance renvoie un entier. Cet entier va être renvoyé au stub distant, lequel va sérialiser la réponse. Ça va être transféré sur la machine d'origine. Ça retombe dans le stub, qui désérialise l'entier, qui vous le renvoie comme si c'était un appel normal. Donc, ce qui est caché derrière le getRandom ici, c'est toute la mécanique. Donc, vous voyez que c'est relativement léger. J'appelle ça getRandom, getCalls, comme si c'était un objet ordinaire. La seule petite mécanique, c'est que côté serveur, il faut publier l'objet, bon, et côté client, il faut retrouver l'objet. par son nom. Donc, ça fonctionne. Alors, voilà un exemple. Ici, le code, qu'est-ce qu'il fait, le code ? Il appelle 10 fois getRandom, c'est ça ? Bon, ben, pourquoi pas ? Et puis après, il demande combien de fois ont été appelés, combien de fois ont été appelés getRandom, évidemment, comme c'est la première fois, c'est la première manip. Ici, ça retourne 10. Donc, j'ai l'interface ODI, j'ai l'implémentation ODI, j'ai le code du client et j'ai le code du serveur. Alors, la première chose, c'est qu'il faut quand même que je lance mon registre. Si je lance pas d'annuaire, je risque pas de faire fonctionner le serveur. Là, il y a un ordre respecté. Il faut d'abord un annuaire et puis il faut ensuite que j'exécute mon serveur. Ça ne sert à rien d'exécuter le client s'il n'y a ni annuaire ni serveur. Donc, je vais d'un côté, je vais envoyer le registre. Alors, pardon, le registre, c'est l'application RMI Registry. Facile, je l'exécute, pas de paramètres, tout marche bien. Côté, serveur, qu'est-ce que j'exécute ici ? Java serveur. Ça a été un petit peu long. Vous voyez que l'application ne se termine pas ici. C'est un serveur. Donc là, il y a connect, accept, qui est caché là, quelque part. Il y a des connect accept quand j'ai fait le bind. Donc, ça a mis un petit peu de temps parce qu'il a fallu s'enregistrer auprès de l'annuaire. Donc, il y a eu une communication TCP ouverte avec l'annuaire. On a enregistré l'objet, et puis on s'est placé en mode serveur avec un connect accept. En gros, c'est ça. Et donc là, il y a un serveur comme on en a déjà vu jusqu'à présent. Il y a une série de accept à l'infini. On va attendre des connexions en 30 et puis pour chacune de ces connexions, il y aura un talon qui interrogera le fameux objet que j'ai publié, etc. Maintenant, côté client. Côté client, je l'appelle le client Java client. Voilà. Donc, ça a été assez vite. C'est normal, je ne suis pas passé non plus de l'autre côté de la Terre. Je ne fais que des communications réseau ou locales, mais peu importe. J'ai bien 10 appels qui m'ont envoyé chacun des nombres aléatoires différents. Donc, évidemment, comme mon objet venait juste d'être publié, il n'y a que 10 appels. Si j'exécute à nouveau mon client, je vais obtenir toujours pareil 10 nombres aléatoires, mais cette fois, le nom d'appel, c'est 20. Oui, il y avait un autre client avant qui venait juste de faire 10 appels. Bon, c'était le même. Non, ce n'est pas le même. C'était une autre JVM. Là, il faut le voir comme si c'était vraiment deux clients différents complètement. Voilà, et vous voyez que du côté serveur, il continue à vivre. J'ai un objet. Donc, mon serveur, il sert juste à faire vivre un objet. Entre autres, un, mais il pourrait y en avoir d'autres. Ça pourrait être un graph d'objets. Donc, il y en a un qui est simplement la façade vers tous les autres, ce que vous voulez. Donc là, ça se comporte comme des objets, vraiment, mais c'est bien des applications clients serveurs qui sont cachées. Et la mécanique est très légère. Elle est encore plus légère que... Alors, faites attention si vous cherchez de la documentation sur les RMI, vous verrez qu'il fut un temps où il fallait utiliser des outils spéciaux pour fabriquer les stubs. C'était un peu lourd dingue, un peu plus lourd. Ici, il n'y a vraiment plus rien à faire. Il suffit juste d'implémenter les bonnes interfaces et les bonnes classes et tout est complètement caché. Là, c'est le cas idéal. Je ne fais pas grand-chose. Tout est en local. Je n'ai pas trop de soucis. Bien sûr, si vous commencez à expérimenter sur plein de machines, vous allez avoir des problèmes, des classes qui manquent, des chemins d'accès qui ne vont pas, des protections diverses et variées. Je reviendrai peut-être là-dessus si j'ai un peu de temps après. Mais là, vous risquez d'avoir assez fréquemment des problèmes de sécurité qui vont apparaître dont des exceptions. Vous allez recevoir des trucs où il y aura le mot-clé security qui intervient un peu partout. Bon. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous parlerai de ça plus en détail. J'ai préparé une petite série de transparence sur la sécurité où je vais essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est extrêmement compliqué la sécurité en Java. mais au moins de vous donner des éléments. Enfin, j'ai préparé un certain nombre de transparents avec des éléments essentiels qui vous permettent de démarrer et de comprendre le mécanisme. Bon. Peu importe. On verra ça plus tard. L'autre truc que vous avez peut-être vu au passage, c'est que dans mon code, dans les codes qu'il y avait dans mes exemples, il y avait un autre code qui traînait et qui s'appelait serveur auto-registré. Je peux avoir envie en fait de coupler. Vous voyez que là, c'était un peu pénible. J'avais besoin de lancer le registre plus lancer le serveur. En plus, la plupart du temps, le modèle qui vous intéresse, c'est que l'annuaire est exactement sur la même machine que le serveur tourne. Je vous défie d'essayer de faire autrement. Ça va être très compliqué. Ce n'est pas impossible, mais il va falloir travailler sévèrement. Donc, dans 99% des cas, l'annuaire, il est effectivement sur la machine sur laquelle le serveur tourne. Ce n'est pas déraisonnable, après tout. Donc, ce qu'on aurait envie, c'est en fait de mixer les deux, c'est-à-dire de faire en sorte que le lancement de l'annuaire se fasse par le serveur lui-même. Donc, ça, ce n'est pas très difficile. La bonne façon de faire, c'est simplement de demander à Java de créer l'annuaire. Et vous avez une API pour faire ça. Donc, si vous appelez simplement Créate Registry avec le port par défaut du registre qui doit être 1098, eh bien, ça, ça se débrouille pour vous lancer le RMI Registry en gros. OK ? Donc, ce code-là, c'est le même que l'autre. Je crée une instance, je fais le bind, sauf qu'auparavant, ça fait le RMI Registry donc, je n'ai pas à me fatiguer. Là, c'est très facile, je lance ça comme un serveur et puis je lance le client et ça marchera. Donc, je ne me préoccupe même pas de l'annuaire. Jusque-là, ça paraît simple. On se dit « Ouais, très bien, c'est super, c'est génial. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais les ennuis commencent, évidemment, puisqu'il y a une communication réseau donc on a des soucis quand même assez sérieux. D'abord, vous allez avoir des problèmes de concurrence qui vont apparaître. C'est un serveur, votre objet. Donc, il peut y avoir plusieurs clients qui essaient de se connecter. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un objet de contention donc vous retomberez dans les problèmes de concurrence. Ah ! En plus, vous ne le voyez même pas. Quand vous faites avec les trades, vous maîtrisez de vos propres codes donc a priori, vous savez quand même quels sont les objets de contention. Là, ce n'est pas clair. Est-ce qu'il va y avoir de la contention ? Vous ne savez pas. Des clients peuvent vous interroger. Vous ne savez pas qui, quand, comment et combien. Bon, puis il y a les problèmes de fiabilité, évidemment. Les serveurs, ils tombent en panne. Le réseau tombe en panne. Donc, c'est problématique. Et puis, il y a une autre question assez désagréable. Dans une JVM, on n'a pas trop de soucis. Il y a la gestion des références via le garbage collector. vous voulez faire disparaître les objets, il suffit d'oublier les références. Là, on est dans le monde distribué. Comment est-ce que ça fonctionne cette histoire ? Je n'insiste pas, mais sachez qu'il y a une technique qui est employée. Enfin, il existe un garbage collector pour le cas particulier des objets distribués qui est un distributed garbage collector avec des références spéciales pour les objets distants qui n'existent plus. Donc, ce n'est pas nul, mais c'est une référence spéciale qui est une interface unreferenced. Il y a des problèmes. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, il y a une autre technique qui peut être intéressante. C'est qu'il y a un inconvénient à mon petit modèle. Ça marche bien, c'est pratique, c'est sympa. Mais il y a un petit inconvénient à mon modèle, c'est que je suis obligé de créer le serveur. A priori. Il va me dire oui, c'est normal, je veux faire de la communication à distance, donc le minimum, c'est d'avoir le côté serveur avant le côté client. D'accord. Et ça veut dire que vous êtes obligé de créer un serveur alors que vous ne savez même pas si un jour, un client vous interrogera. Si vous avez beaucoup d'objets à publier, vous allez publier comme ça, plein d'objets, vous ne savez même pas qui vous interrogera et si un jour, quelqu'un vous interrogera. Donc, ça veut dire que vous allez consommer de la ressource pour éventuellement rien ou pas grand-chose. Tant mieux si les gens vous interrogent, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'était déjà le cas, en fait, ce type de problématique est déjà le cas pour le cas des serveurs sur vos machines. Vous avez des tas de serveurs actifs sur vos machines ou des tas de services actifs. Je peux très bien avoir un serveur HTTP sur ma machine. C'est le cas. Il est fort peu probable que quelqu'un interroge mon serveur HTTP. Je suis trop nomade pour ça, donc je n'ai pas d'IP fixe. Donc, il y a assez peu de chances. Vous allez me dire pourquoi j'ai un serveur HTTP. Je ne l'utilise qu'en local, donc j'ai intérêt à faire ça. Mais la question se pose, du coup, peut-être que ce serveur HTTP, il n'y a pas de nécessité à ce qu'il soit tout le temps actif. Est-ce que j'ai besoin de consommer plusieurs mégaoctets, dizaines, voire des centaines de mégaoctets pour des serveurs un peu compliqués alors qu'il n'y a jamais de client ? Ben, alors pour un serveur, ce n'est pas très grave, mais si pour tous les services que j'ai sur ma machine, c'est la même punition, je vais consommer mes 8 gigas de mémoire pour rien, avec des applications qui ne font rien. Donc, il y a des modèles prévus depuis longtemps. Le modèle, entre guillemets, c'est celui du Superdémon d'UNIX. Donc, quand on a implémenté les couches réseau dans UNIX, ce problème est arrivé assez rapidement. En plus, c'était à une époque où il n'y avait pas trop de mémoire, donc on n'avait pas trop envie de faire tourner des dizaines de services comme ça. Pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'idée est la suivante. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez fabriquer un Super Serveur ou un Super Démon, vous l'appelez comme vous voulez. La terminologie unique, c'est d'appeler ça des démons. Mais c'est un Super Serveur. Qu'est-ce que c'est un Super Serveur ? C'est un serveur qui va faire un Select sur plein de ports. Imaginez que sur votre machine, vous autorisiez, je ne sais pas, tous les services compris entre le numéro 50 et le numéro 300. Plutôt que de créer un serveur pour le port 50, pour le port 51, pour l'un, en plus, c'est 30 applications, enfin, 150 applications différentes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer un serveur unique qui fait un Select sur les 150 ports. Et il attend les connexions. Quand une connexion arrive sur le port 70, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il lance le serveur qui est censé répondre. Donc, il lance les serveurs à la demande. Et donc, vous voyez l'économie. C'est qu'il est fort peu probable que vos 150 services soient utilisés tous en même temps. Donc, il est inutile qu'il y ait 150 applications qui attendent pour rien. Il y en a une qui attend sur les 150 ports, ou le Select, le Pôle, ce que vous voulez. Et quand une connexion arrive sur un port donné, dans le Select ou dans le Pôle, vous savez sur quel port c'est arrivé. Si vous savez sur quel port c'est arrivé, vous savez quelle est l'application qu'il faut lancer. Donc, vous allez déléguer le service de l'application, enfin, le service donné à une application particulière. Donc, il y a plein de... Maintenant, ce ne sont que des variantes de ce machin-là. Ça ne s'appelle plus le Demon Inet Day. Selon vos... Enfin, selon vos versions d'Unix, vous avez des Launch Day et autres joyeusetés. Mais c'est toujours la même chose. donc on veut pouvoir faire la même chose en Java. Et ça, ça s'appelle le mécanisme des activations. Donc cette fois, je ne veux pas créer un serveur que je lance et qui attend. Ce que je veux créer, c'est une espèce de super serveur qui va attendre et en fonction de ce qui arrive, il va pouvoir activer différents objets. Donc ça fonctionne avec ce qu'on appelle des groupes d'activation. Et ce qu'il faut savoir, un groupe d'activation, c'est un ensemble d'objets. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un groupe d'activation utilisera une JVM pour lui tout seul. Chaque groupe d'activation, chaque groupe d'objet qui sera activé aura sa propre JVM. D'accord ? Et bien sûr, ces JVM seront créés à volonté comme nécessaire, enfin une gestion a priori raisonnable par le système de ces JVM. Alors comment ça marche ? Cette fois, il faut que les objets soient activables. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objet activable ? Il faut que ça reste remote. Ça reste des objets distants. Simplement, ils ont une caractéristique supplémentaire, c'est qu'ils doivent étendre la classe activatable. Ok ? Et puis, il y a une autre contrainte. Il faut que ces objets implémentent un constructeur avec deux arguments de deux types différents. Il y en a un qui est un identifiant. Vous n'avez pas trop à vous préoccuper de ça. cette identifiant sera fabriquée par le système d'activation, donc peu importe. Et puis, le deuxième, il peut plus vous intéresser, c'est une... c'est un objet qui doit être du type Marshall Object T. Alors c'est quoi cette histoire de Marshall ? Vous vous rappelez, dans la sérialisation, je vous ai dit, la sérialisation, ça porte plein de noms différents. On dit sérialiser, désérialiser, linéariser, délinéariser. Et on dit aussi, on appelle ce mécanisme aussi le Marshalling et le Un-Marshalling. C'est pareil, en fait, c'est l'histoire de la sérialisation. Ok. Bon, alors, il y a des politiques particulières de sécurité à mettre en place. Là, ça va être un peu sport, sinon ça ne marche pas du tout. pour le coup, les activations sont très sensibles aux problèmes de sécurité, mais je vous donnerai quelques éléments là-dessus. Et puis, il faut quoi ? Il faut créer le groupe d'activation et puis le déclarer auprès du système de nommage, toujours pareil. Alors simplement, vous avez un serveur supplémentaire qui joue le rôle de ce super serveur. Vous avez un intermédiaire de plus. Il y aura bien sûr l'annuaire, vous n'avez pas le choix pour publier des noms, ça reste des RMI registries. C'est le même annuaire que pour les RMI. Mais simplement, cette fois, il y a un super démon qui prend en charge les requêtes et qui vont créer les bonnes JVM avec les bons objets et blablabla. Et ce démon-là, c'est quoi ? C'est RMI-D. Le petit D terminal et la caractéristique des démons Unix. C'est le D de démon. Alors, voilà un objet activable. J'ai pris un exemple vraiment idiot. je ne sais plus exactement les détails, mais le client, il envoie une chaîne de caractère et puis le serveur doit lui répondre un truc genre bonjour, machin. Vous envoyez machin et il vous dit bonjour, machin. OK. Donc, juste quoi appeler une méthode avec un argument et puis non. Donc, l'interface, c'est ça. Toujours pareil. J'ai créé une interface Hello qui est en remote et puis j'ai donc une méthode qui s'appelle Hello qui prend en paramètre une string et qui vous renvoie une string. Java. Il me faut une implémentation de l'interface. Donc, l'idée de activable c'est vraiment la même que l'autre. Donc, j'implémente l'interface. Donc, cette fois, au lieu d'étendre unica string object, j'étends activable. Une fois que j'ai implémenté activable, il y a une autre contrainte supplémentaire. La contrainte supplémentaire, c'est d'avoir un constructeur à deux arguments dont le premier c'est le machin truc ID, l'activation ID et le deuxième c'est un Marshall d'object avec quelque chose. Donc, j'ai choisi comme type T string. En fait, à quoi ça sert ça ? Ça veut dire que quand je vais activer mes objets, je vais les créer. Il va bien falloir que je les crée. Et donc, je vais les créer avec quoi ? Je peux les créer éventuellement en transmettant des informations qui vont servir à les initialiser. Les objets ne préexistent pas dans l'activation. Le système d'activation existe, le client arrive, il fait une requête, il faut créer les objets qui vont répondre. Donc, il faut les créer, il faut leur transmettre de quoi s'initialiser correctement. Donc, c'est à ça que sert l'argument, le second argument Marshall object string et en plus, le système de création fait qu'il faut que ce soit un machin, c'est réalisable de façon un peu particulière. d'où le type Marshall object avec le type qui vous intéresse. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Pas grand-chose, j'appelle le constructeur activatable qui va bien avec l'ID qui m'a été transmis, 0, je ne sais plus à quoi ça sert mais ce n'est pas très important ici. Je récupère l'argument qui m'a été transmis par le système d'activation et j'en profite pour initialiser mon attribut qui s'appelle name. Et puis, j'affiche un petit message au passage juste pour voir un peu ce qu'il se produit. Et puis, j'implémente ma méthode Elo. Ma méthode Elo, elle est imprémentée comme la méthode getRandom ou la méthode getCalls du RMI précédent, du RMI ordinaire. Bon, ça, ça fait quoi ? Ça affiche un message, ça dort 20 secondes et puis ça renvoie la valeur, blablabla. Donc, vous lui transmettez une chaîne de caractère et il vous renvoie bonjour, machin. C'est pas très important ce qui se produit. Alors, ah oui ? Ça ? Ça, c'est une méthode de Marshall Object qui vous renvoie la valeur qui est encapsulée. Marshall Object, c'est un type paramétré, c'est un type générique qui encapsule une valeur du type qui est donné ici. donc un Marshall Object de type string à l'intérieur et une string. Quand vous construisez cette Marshall Object-là, à l'intérieur et une string, si je veux récupérer cette string, la ressortir, je fais get. OK ? c'est un type générique java. C'est un type générique java. Il ne fait pas grand-chose. Alors, maintenant, j'ai le système d'activation. Donc, le système d'activation de l'autre côté, c'est le versant serveur entre guillemets du système d'activation. Donc, il faut créer le groupe, l'enregistrer. Alors, je passe les petits détails de sécurité, mais il va falloir activer un certain niveau de sécurité pour que ça fonctionne. Bon, peu importe. Mais surtout, il va falloir créer le groupe. Donc, je vais demander la création d'un groupe avec certaines propriétés. Donc, créer un groupe avec une politique de sécurité particulière. Je vous les montrerai ces politiques de sécurité tout à l'heure. Il faut créer le groupe. Une fois que j'ai créé le groupe, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut que j'enregistre ce groupe. Donc, il faut que j'enregistre ce groupe auprès du système du démon. J'ai créé un groupe. Il faut que j'enregistre auprès du démon pour que le démon sache que quand une connexion va arriver de telle manière, il va activer tel groupe. Alors, c'est là qu'intervient mon histoire de Marshall Object. Quand le démon va créer le groupe d'activation, il va créer les objets qui sont dedans, il va falloir qu'il les initialise. Il va les initialiser en appelant leur constructeur. Il va leur transmettre un ID et en second paramètre, il va leur transmettre des valeurs qui sont utiles pour s'initialiser. Donc, moi, j'ai mis un truc pas très intéressant, c'est pas grave, mais j'ai créé un objet de type Marshall Object String qui encapsule donc une valeur, une string dedans qui vaut au serveur. Vous mettez la valeur que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer effectivement tout ce qui va bien dans le système d'activation. Donc, je suis en train de lui dire que ce que je veux, c'est instancier la classe concrète et le lot qu'on va trouver à tel endroit avec les données de type Marshall. Donc, quand le système d'activation va instancier les objets, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va instancier concrète et le lot et il va appeler le constructeur avec l'ID qui va bien, l'ID d'instantiation plus la valeur serveur en fait. Ici. OK ? Bon, puis après, qu'est-ce que je fais ? Je récupère tout ce qui va bien, c'est-à-dire que j'enregistre l'objet auprès du RMID correctement et une fois que j'ai cet objet qui est enregistré auprès du RMID qui sera prêt à être activé, il faut que je publie ça dans l'annuaire. Comme ça, quand je vais interroger l'annuaire, qu'est-ce que je vais récupérer ? Je vais récupérer un truc qui va me permettre de communiquer avec le RMID et quand je vais faire l'appel de la méthode, le RMID, il va créer le groupe d'activation, les objets qui sont dedans, les initialiser, les mettre en mode accepte, en faire tout ce qui va bien et m'autoriser la connexion. Donc, il me cache la partie création des objets que j'avais tout à l'heure dans le serveur. C'est un peu plus lourd dingue. Forcément, il y a des objets à créer, il faut décrire quel est l'ensemble des objets que je dois créer, comment est-ce qu'ils vont être initialisés, etc. Pour qu'un client appelle la partie comment fonctionne un client, il n'y a pas grand-chose. Il fonctionne comme tout à l'heure, c'est-à-dire vous récupérez un registre et puis, vous allez récupérer l'objet que vous avez enregistré sous un certain nom dans l'annuaire et puis après, vous utilisez l'objet comme bon vous semble. Là, pour moi, ça ne fait pas de différence en tant que client si c'est un objet activable ou si c'est un objet RMI du premier modèle. Je m'en fiche, je communique de la même manière. j'appelle une méthode. Savoir si l'objet de l'autre côté il est déjà créé ou il va être activé quand j'appelle, ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Donc, du point de vue des clients, ça ne change rien ou très peu. Alors, on va essayer de faire la manip, on va voir que ça fonctionne. j'ai mis 20 secondes pour une raison particulière parce qu'on va pouvoir voir qu'il y a des JVM qui tournent et qui s'exécutent un peu partout. Cette fois, il me faut 4 fenêtres. L'annuaire, le RMID, l'enregistreur, celui qui va faire toutes les déclarations pour l'activation. Vous allez voir que celui-là va se comporter différemment par rapport au serveur d'habitude. D'ailleurs, ce n'est pas un serveur, c'est le RMID qui joue le rôle du serveur plus le client. Donc, j'ai 4 fenêtres. Alors, j'ai mes différentes classes qui sont ici. Donc, j'ai client, j'ai concrété le lot, j'ai hello l'interface, j'ai startup qui va me permettre d'enregistrer, enfin, créer le groupe d'activation, l'enregistrer dans l'annuaire, etc. Et puis, j'ai d'autres fichiers qui traînent là parce que pour faire fonctionner tout ça, il faut activer des politiques de sécurité diverses et variées. Donc, j'ai beaucoup ramé pour comprendre quel était mon problème mais visiblement, il y a un bug dans l'un des outils et notamment dans mon RMID et il ne fonctionne correctement que si j'ai mis une option qui n'a rien à voir avec le fonctionnement. Bon, donc, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça et visiblement, ça débloque les choses. Donc, je n'ai plus qu'à espérer que ça fonctionne ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, première chose, je vais créer le RMI Registry. Donc, lui, il ne va pas faire grand-chose, il ne se passera pas grand-chose, c'est un annuaire, je ne fais pas de traces donc il ne m'enverra pas de message intéressant donc de toute façon, je vais le cacher. L'autre, il faut que je lance RMID. Alors, normalement, je me suis préparé un petit script pour faire ça donc j'espère qu'il a été... Bien sûr, j'ai oublié de le faire correctement. J'ai oublié donc je pense qu'il faut... Donc, je me suis préparé un petit script qui ne fait pas grand-chose, RMID, mais qui est obligé de fournir des paramètres de sécurité particuliers à la JVM. Si je lance ces arguments-là, je n'aurai que des erreurs sans arrêt, les machins n'arrivent pas à communiquer, il est interdit d'ouvrir la connexion sur cette machine-là, sur ce port-là, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas lire le fichier, il ne se passe rien du tout. Ok ? Donc, oublions les paramètres. J'espère que... Bon, on va voir. Les paramètres qui traînent ici. Bon, ça marche bien. J'ai été obligé de couper le réseau, là, j'étais carrément violent, donc je ne vais utiliser que la boucle locale, ce n'est pas grave. Mais ça fonctionne bien parce que là, je vois mes deux serveurs qui tournent. Je vois l'annuaire qui fonctionne sur ma machine locale et je vois mon système d'activation qui est prêt. Donc, c'est lui qui va recevoir les requêtes quand un client va essayer d'interroger. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien d'enregistré, donc dans l'annuaire, il est vide et le système d'activation, il n'y a aucun groupe déclaré, donc il ne se passera rien. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir que je lance, enfin, que j'exécute mon application. Je ne vais pas avoir de problème là, oui, ça, c'est bon. que je lance mon application qui va créer le groupe enregistré auprès du RMID, enfin, demander au RMID un numéro d'activation, dire ce qu'il y a dedans, enregistrer auprès de l'annuaire le groupe d'activation, toute la mécanique que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc, c'est pareil, pour lancer ça, il faut des tas de paramètres dont je vous donnerai quelques bribes tout à l'heure. Donc, mais en gros, vous voyez, je lance Java et je lance Startup, donc mon application Startup que vous avez vu qui fait la création du groupe, etc., les 5 ou 6 incantations magiques ou bizarres de tout à l'heure. Alors, voilà ce que ça fonctionne, ce que ça donne, pardon. Donc, il y a quelques messages qui sont affichés, bien sûr, j'ai un descripteur de groupe, les choses. Surtout, il y a quelque chose d'important qui apparaît, c'est que cette application-là me rend la main. Ce n'est pas un serveur, c'est quelque chose qui a enregistré auprès du RMID de quoi créer la version serveur, le groupe d'activation. Alors que tout à l'heure, ce n'était pas le cas, j'avais effectivement un serveur. Quand je lançais ma version, je l'avais d'ailleurs appelé serveur, ça me faisait une machine Java qui ne me terminait pas puisque, en l'occurrence, c'est elle qui faisait le connect accept. Ça, ici, ça ne fait jamais de connect accept. Ça prépare tout ce qu'il faut dans un RMID pour que lui fasse le connect et l'accept correct de telle sorte qu'on puisse créer les objets quand un client se présente. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à lancer un client. Alors, je vais le faire ici. Donc, pour la même raison, le client, il faut le lancer avec des tas de paramètres de sécurité. Et j'ai perdu mon truc. Ah, non, ça, ça doit être... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai dû encore modifier des trucs. Ah, bah oui. Donc, ça, il marche très bien le client, c'est juste que je ne l'ai pas utilisé normalement. C'est que j'ai oublié de transmettre un paramètre. Il faut que je transmette un paramètre à l'objet distant pour qu'il me réponde. Donc, je dois lui transmettre un paramètre, je lui dis machin, Ah, bon, c'est pas grave, je vais laisser. Donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, le client, il a localisé l'objet distant. Il a appelé la méthode LLO. Et le problème, c'est qu'il est bloqué, évidemment, parce que la méthode LLO à distance, ce qu'elle fait, elle attend 20 secondes et puis ensuite, elle renvoie la réponse. Donc, il va être bloqué 20 secondes. Voilà, au bout de 20 secondes, il reçoit la réponse. Voilà, et la réponse, c'est IAM serveur, LLO, machin. Et vous voyez ce qui s'est passé du côté du système de RMID ? Vous ne l'avez peut-être pas constaté, mais dès qu'il y a eu une interrogation, c'est-à-dire dès que le côté client a lancé l'appel de la méthode, eh bien, un groupe d'activation a été créé. Donc, il a créé un groupe, zéro, machin, et puis, j'ai un petit message qui se trimballe ici. Et je sais que la méthode a été appelée, par exemple. Alors, je vais le voir, je vais le laisser s'exécuter ici. Et pendant ce temps-là, Java, ça devrait marcher, ça ? Je ne sais pas si je les vois ici. Je ne sais pas comment elles s'appellent, c'est des JVM, des RMI. Je devrais les voir. Bon, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'affichage ici, même si je les vois. J'ai plein de machines Java qui traînent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième fois que j'ai appelé le client, c'est pareil, ça a attendu 20 secondes, il a eu sa réponse, mais c'est toujours le même groupe qui a été interrogé. Le groupe était déjà activé, ben voilà, c'est ce groupe-là qui a été activé, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu sport à utiliser, je vous l'avoue, il y a des problèmes de sécurité, mais c'est des mécaniques qui sont extrêmement puissantes et intéressantes. Il y a plein d'applications qui utilisent ce genre de mécanique. RMI ou activation. Des choses comme, je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler de ça, Tomcat. Il y a des applications qui font des web services, tout ça à base de RMI. Donc, ce n'est pas inintéressant à avoir vu une fois. Pour la sécurité, je vais vous donner quelques éléments comme promis. Alors, comment ça fonctionne la sécurité ? C'est un peu bizarre tous ces machins que j'ai transmis. les paramètres, je ne sais pas quoi, moins d, java, security, policy, java, je ne sais pas quoi, je ne sais plus ce que j'ai mis d'autres. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est peut-être un peu ambitieux de dire que je fais un cours de sécurité java, c'est des éléments de sécurité et quelques détails sur la sécurité que j'ai employé ici, sur la configuration de la sécurité que j'ai employé ici. Alors, ça veut dire quoi ? Sécurité. Ça recouvre un ensemble très large de choses. Pour Java, même pour Java, c'est extrêmement large. Pour faire court, il y a à peu près trois domaines qui sont, enfin, à laquelle la sécurité fait référence dans Java. Le premier, c'est la notion d'intégrité. Il y a un problème de sécurité important dans Java. Dans Java, vous pouvez charger des classes dynamiquement. Vous pouvez les charger des classes qui n'existent pas dans vos propres codes, mais allez les charger depuis un site web qui est de l'autre côté de la Terre. La première chose qui vous intéresse dans l'intégrité, c'est est-ce que ce code Java, c'est un code Java bien formé ? Donc, il y a une notion de code Java bien formé. Il n'y a pas des gens qui essaient de faire des trucs bizarres, qui auraient forgé le code à la main, qui essaient de faire des dépassements de piles et des bizarreries habituelles de sécurité pour injecter du code à l'intérieur de la machine Java sans que vous en aperceviez, etc. Donc, il y a une notion d'intégrité du code lui-même. Est-ce que ça ressemble à un code raisonnable, normal, qui fonctionnera comme prévu ? Peut-être qu'il aura des erreurs, mais en tout cas qu'il ne contient pas de pièges bizarres du point de vue de la machine. Il y a une autre notion de sécurité qui est intéressante dans Java et qui nous intéresse ici, c'est la notion de contrôle d'accès. Vous faites venir un code de l'autre côté de la Terre, vous l'incluez dans votre JVM, vous l'exécutez. Qu'est-ce que vous savez de ce code ? Peut-être qu'il essaie de lire le fichier des mots de passe et de l'envoyer en Russie ? Les Russes sont réputés pour récupérer des mots de passe. Les Russes, je ne sais pas, mais les sites du domaine et russes sont réputés pour faire ça. Ce n'est peut-être pas toujours des Russes derrière. Il y en a d'autres, il n'y a pas que les Russes. En tout cas, vous récupérez quelque chose, quel degré de confiance vous accordez dans le code que vous récupérez ? Normalement, le degré de confiance, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il faudrait empêcher de faire toute opération autre que des opérations arithmétiques. Vous allez me dire ouvrir une fenêtre, ce n'est pas dangereux. Une fenêtre, c'est déjà dangereux. Si vous ouvrez une fenêtre à l'écran, ça vous permet de capturer le clavier, vous pouvez espérer capturer des mots de passe. Donc, la moindre petite opération comme ça qui paraît anodine, ça peut être dangereux. Donc, vous voulez contrôler l'accès, c'est-à-dire que vous voulez dire « Ok, je veux bien charger ce code-là, mais je ne veux pas qu'il puisse écrire, je ne veux pas qu'il puisse ouvrir des connexions réseau ou je veux limiter à tel port, etc. » Et puis, il y a un troisième domaine de sécurité qui est aussi inclus dans Java. Peut-être, j'aurai l'occasion d'en parler, je ne sais pas si c'est un peu sport à mettre en place. Il y a beaucoup de concepts un peu compliqués. Enfin, au moins, même si vous n'en prenez pas tous les détails, j'espère avoir le temps de vous les montrer. qui ont à voir avec tout ce qui est authentification, signature, cryptographie. Donc, il y a une autre façon de voir le problème précédent que je l'ai dit. C'est-à-dire que, ok, vous avez un code qui vient de l'autre côté de la Terre. Bon, ben, vous pouvez utiliser le mode parano et vous lui dites que vous lui interdisez de faire quoi que ce soit. Ça, c'est un peu restrictif. Vous n'allez pas faire des choses très intéressantes avec ces codes-là si vous fonctionnez en mode parano. donc, il faut pouvoir intégrer de la confiance. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Ben, on veut utiliser ce qu'on appelle, disons, des mécanismes généraux de cryptographie. Eh bien, on va, par exemple, signer le code. Donc, ça, ça va vous garantir l'intégrité du code. Ça va vous garantir que celui qui a signé le code est bien la personne adéquate et qu'en plus, vous, vous lui faites confiance. Donc, il y a des histoires de certificat. Vous accordez votre confiance à je ne sais pas qui. C'est comme les banquiers avec les signatures sur les chèques, les machins comme ça. C'est la même idée qui est derrière, en tout cas. Et donc, vous dites, oh, ben, ok, si ce code-là est signé par quelqu'un qui j'ai confiance, lui, je le laisse faire tous les trucs qui vont bien enfin, qui pourraient à priori être dangereux pour n'importe qui. Mais en lui, j'ai confiance. Bon, évidemment, c'est avoir risqué péril, la confiance peut être mise à l'épreuve durement, parfois. Mais il faut bien de temps en temps ouvrir la porte. Donc, c'est une façon de... Voilà. Donc, il faut authentifier est-ce que la personne qui essaie de se connecter est bien la personne qu'elle dit être. On peut aussi signer donc le code, dire, bah oui, ce code-là, c'est sûr, c'est bien cette personne-là qui l'a écrite. Et donc, là, je lui fais confiance. Et puis, on peut même crypter les communications. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu ces trois mots-là. On peut aussi vouloir faire en sorte que on ne puisse pas observer trop ce qui se passe dans les communications ou disons que l'observation ne vous donne rien. Si les gens parlent dans une langue qui vous est inconnue, ça devient vraiment difficile. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle d'accès. Les problèmes que j'avais là sont des contrôles d'accès. C'est-à-dire, pour m'adresser au RMI registri, pour m'adresser au RMID, pour enregistrer, créer un groupe d'activation, etc., il faut des tas de sécurité. Il faut autoriser le machin à faire ça. Il y a des tas de problèmes, en fait, qui font qu'on est obligé, par défaut, Java, dès que vous allez passer dans le monde de l'activation ou même des RMI, d'ailleurs, mais c'est un peu moins sensible, va mettre des protections. Donc, il faut les lever. Alors, la première chose, c'est les security managers. Partout, vous retrouverez ça. Il faut être security Java, sécurité Java, vous tombez sur security manager. C'est quoi ces security managers ? Alors, c'est une classe, pour exemple, vous pouvez regarder la documentation de cette classe. Il y a en gros, là-dedans, une collection de méthodes qui s'appelle check quelque chose. check read, check write, check exec, check, je ne sais pas quoi, il y a une quantité industrielle. Et à quoi ça correspond, ça ? Eh bien, en gros, chacune de ces méthodes check, quand vous allez tenter d'accéder à un fichier en lecture, devinez quoi ? S'il y a un security manager, on va interroger le security manager, on va dire, tiens, la machine Java, enfin là, l'application Java ou l'objet qui est en train d'exécuter le, je ne sais pas quoi, la création du file input stream, là, il veut lire, puisqu'il est en train de créer un file input stream sur un fichier qui s'appelle truc. Donc, il veut lire truc. Donc, s'il y a un security manager, avant même de créer l'objet, d'autoriser la création de l'objet file input stream, on redirige une requête vers le security manager, on lui dit, check read, le fichier truc. Et le security manager, il dit, ah non, truc, moi, je n'aime pas. Ou alors, il dit truc que j'aime bien. Donc, évidemment, devinez, si le security manager dit truc que je n'aime pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à lire le fichier truc, donc vous n'arriverez pas à l'ouvrir en lecture, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et pareil, donc vous imaginez, vous avez tous les trucs, vous avez aussi, pour les sockets, interdire le connect ou limiter le connect à certains ports, les acceptent pareil, etc. Alors, ce qu'il faut savoir des security managers, si vous lancez une application Java en faisant Java tel que je l'ai fait habituellement, là, normalement, il n'y a pas de security manager, sauf des cas particuliers. Pas de security manager, ça veut dire, vous faites ce que vous voulez. Vous demandez, ouvrez un fichier, ça marche. Si vous avez les droits d'accès du système, tout ça, ça marche. pour tous les autres cas plus bizarres, genre les aplettes et autres joyeusetés de cet ordre-là, il y a des security managers, ça, c'est normal. Une aplette, c'est un code relativement dangereux et vite dangereux. Une aplette, c'est quoi ? C'est un code Java qui est exécuté à l'intérieur d'un navigateur, sauf que le code Java, ce n'est pas un code Java qui est sur votre machine. Vous ouvrez une page internet, vous allez chercher le HTML, dans le HTML, il y a dit, aplette, va chercher le code qui est là-bas. Donc, vous allez chercher le code qui est là-bas. Quel degré de confiance vous faites au code qui est là-bas ? Normalement, zéro. Donc, que fait le navigateur pour vous protéger de ça ? Quand il lance une aplette, il installe un security manager et le security manager des aplettes, il est sévère. En gros, il vous interdit d'ouvrir toute connexion, sauf depuis la machine depuis laquelle vous avez obtenu le code. Il vous interdit d'ouvrir des fichiers, voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez lever cette contrainte si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Je ne vais pas détailler ça. Peut-être un jour, vous aurez l'occasion d'étudier le modèle de sécurité des aplettes ou de l'expérimenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, voilà, j'écris un petit bout de code, vous voyez, qui fait des opérations toutes bêtes. Alors, qu'est-ce qui fait ce bout de code ? C'est un code vraiment anodin. D'abord, il regarde s'il y a un security manager. Donc, il interroge le système, il récupère le security manager. S'il n'y en a pas, c'est nul. S'il y en a un, il vous envoie une instance et j'aurai à l'affichage, il y a un security manager, da, da, da. Puis après, je tente différentes opérations. Donc, en gros, je fais un machin, là, j'interroge le système pour lire quelque chose. j'essaie d'ouvrir un fichier en lecture, j'essaie d'ouvrir un fichier en écriture, et puis après, je fais mes lectures-écriture. Donc, si je n'ai pas de security manager, si je lance Java, ce code-là, ça marchera à tous les coups. Si le fichier intxt existe, qu'il est ouvert en lecture, tout ça, ça marchera. Bon, il y a une petite subtilité sur les security managers par défaut, mais peu importe. Alors, bien sûr, vous pouvez contrôler ça. Donc, le security manager par défaut, qui est installé sur une JVM, eh bien, vous pouvez le paramétrer. Donc, vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les policies. Les policies, c'est quoi ? C'est une spécification qui permet de dire, en fait, ah non, mais j'aimerais bien qu'on puisse lire ce fichier-là, qu'on puisse écrire celui-ci, qu'on puisse faire ci, qu'on puisse faire ça, que dans ce répertoire, on puisse lire et écrire ce qu'on veut, etc. D'accord ? Alors, vous avez un autre outil qui est fourni par défaut avec Java qui s'appelle le policy tool qui vous permet d'éditer ces fichiers-là. Sinon, vous pouvez le faire à la main, vous verrez. Alors, voilà comment ça marche. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier de spécification de politique de sécurité, de policy ? Ça ressemble à ça. Je ne prétends pas ici donner toute la spécification complète des politiques de sécurité. C'est des exemples simples. Donc, en gros, c'est un machin comme ça, grand. Il peut y avoir d'autres choses ici, mais ce n'est pas très grave. Accolade ouvrante, accolade fermante, point virgule. Et à l'intérieur, une liste d'autorisation. Donc, je vous rappelle, la politique par défaut, c'est tout est interdit. Donc, en fait, on fonctionne en mode parano de la sécurité. Il y a deux modes de fonctionnement. Le mode parano, c'est je ferme et j'ouvre chaque robinet individuellement jusqu'à ce que tout fonctionne. Et puis, il y a le mode plutôt laxiste. J'ouvre un maximum de trucs et je ferme quand j'ai des problèmes de sécurité. Je ne prétends pas que l'une est bonne ou l'autre. Ça dépend du niveau de sécurité que vous voulez. Ce n'est pas toujours... Si vous êtes plutôt dans le domaine militaire ou dans un domaine critique de cet ordre-là ou nucléaire, en général, il vaut mieux être parano. Il faut faire attention. Donc, voilà, par exemple, à quoi ça correspond. Vous voulez autoriser que les sockets puissent être ouvertes depuis... Donc, que les sockets passent en mode accept sur votre propre machine, quelle que soit l'adresse, pour tous les ports plus grands que 1024. Voilà une spécification. Grande permission Java net socket permission étoile 2.024-accepte. Voilà une autre politique. Devinez à quoi elle me sert, celle-là. Elle va me servir pour mon petit programme de test. Vous vous rappelez mon programme de test ? Tout à l'heure, il faisait trois opérations qui étaient en rouge. Là, il y avait un GetProperty, la construction d'un file InputStream et la construction d'un file OutputStream. Bon, ben voilà, si je veux que ce code, si jamais il y a un Security Manager qui est installé, si je veux que ce code fonctionne, il faudra que j'autorise tout ça. Donc, en gros, j'autorise tous les fichiers en lecture, je ne sais pas quoi. Si je ne fais pas, je vais faire l'expérimentation, vous allez voir que ça ne marchera pas. Alors, comment est-ce qu'on spécifie cette fois ? Ok, comment est-ce qu'on va dire que pour une machine Java donnée, je vais utiliser telle sécurité ou pas ? Alors, si vous faites Java classe, je l'ai dit tout à l'heure, ça, pas de politique de sécurité. Donc là, votre code, c'est uniquement en phase de prototypage. Il ne faut pas faire ça avec une classe qu'on vous a donnée sans que vous ayez une petite idée de ce qui se passe là-dedans. C'est une exécution sans sécurité. Si vous voulez activer une sécurité, la sécurité par défaut, la sécurité par défaut, je vous rappelle, c'est celle en gros, tout est interdit. Alors, vous lancez Java, toujours classe, mais vous passez un paramètre spécial. Ce paramètre, c'est quoi ? Par exemple, moins grand D, java.security.manager. Vous avez la variante où des fois, c'est écrit égal rien ou égal double code, double code, c'est pareil. Ça, ça veut dire que je veux installer la sécurité par défaut. Donc, ce même code, en gros, il ne pourra quasiment plus rien faire. et puis maintenant, vous voulez un code, donc un intermédiaire dans lequel vous voulez installer un niveau de sécurité, mais vous voulez dire quelles sont les autorisations, enfin, lever les verrous de sécurité pour certaines opérations. Donc, vous dites, je veux exécuter la classe machin, enfin, le main de la classe machin, avec un security manager installé. Ah oui, alors là, il y a un mauvais retour à la ligne, mais c'est moins D, java.security.policy, et vous donnez le nom du fichier qui contient les machins, la grande permission, je ne sais pas quoi. Donc ça, ça veut dire, j'installe le security manager par défaut, qui normalement interdit tout, mais je vais lever les verrous de sécurité individuellement, tel que décrit dans le fichier security policy. Donc ça, c'est l'exécution avec une politique de sécurité. Monsieur ? Mais alors, la première commande, ça devrait permettre d'exécuter le fichier sans sécurité, mais quand on a essayé le programme, ça posait des... Non, c'était un autre problème. Oui. Parce que j'ai essayé encore quand l'italiste ne pas lâcher encore, ça n'est pas quelque chose méchant, désormais beaucoup des problèmes. Bon, je ne sais pas, mais la dernière fois, je me souviens très bien que ce n'était pas un problème de sécurité. On l'avait résolu autrement. Donc là, peut-être maintenant que vous avez à nouveau un problème de sécurité, mais je ne sais pas, là, je ne peux pas répondre comme ça. Je dis a priori, faites attention, tout ça est à prendre avec des pincettes, notamment quand vous faites des RMID. Vous voyez les exemples que j'ai donnés tout à l'heure de RMID et d'activation ? Si j'essaie de les lancer sans sécurité, en fait, ça ne marche pas parce que ces différentes applications installent une sécurité s'il n'y en a pas. J'ai le droit d'installer une sécurité à l'intérieur du code, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, il faut se méfier. Je dis a priori, ça, ça veut dire que l'exécution est sans sécurité, mais tout d'un coup, à l'intérieur, vous pouvez installer une sécurité. Il y a un moment où vous pouvez considérer, attendez, à partir de là, c'est bien gentil, auparavant, on s'en fiche, mais là, on fait un truc dangereux, on va mettre une sécurité, on ne sait jamais. Notamment, vous exécutez un truc que vous contrôlez et puis au bout d'un moment, à l'intérieur de ce code, vous chargez une classe à distance, là, vous dites, ah, oui, mais une classe à distance, je vais installer une politique de sécurité avant, puis on va l'installer, on va l'exécuter, on verra bien. Ok ? Alors maintenant, il y a une autre façon de faire de la sécurité, on va l'installer de la sécurité, c'est justement celle-là. Si vous voulez créer votre propre sécurité, il n'est pas du tout dit que le Security Manager par défaut ou même d'autres Security Manager, il en existe d'autres fournis déjà dans Java. Par exemple, il y a un Security Manager qui s'appelle RMI Security Manager qui sert à quoi deviner dans le monde des RMI, il installe une sécurité particulière. Si vous voulez quelque chose d'autre, donc qui n'est pas prévu par défaut, eh bien, il suffit de construire votre propre sous-classe de Security Manager et vous redéfinissez toutes les méthodes qui vous intéressent. Il y a plein de méthodes tchèques. Alors une question qui se pose parfois, si vous en avez un peu trop, ce n'est pas toujours super bien documenté, comment je sais quelle est la méthode tchèque qu'il faut que je surcharge ou que je redéfinisse, pardon. Bon, vous cherchez sur le web, je vous ai suggéré quelques mots, il y a des documents qui traînent là-dessus et qui vous expliquent quels sont, si vous savez exprimer à peu près correctement vos besoins, on vous explique comment choisir les bonnes méthodes tchèques qui vous garantiront que vous aurez un niveau de sécurité à peu près raisonnable. Voilà un exemple. Je veux un security manager qui fait quoi ? Vous allez voir qu'il est très simple et puis c'est le seul que je vais exécuter parce que j'ai trop d'exemples à exécuter mais celui-là, on pourra l'exécuter pour voir. Je crée une sous-classe de security manager et c'est quoi ce security manager ? En fait, il fonctionne de façon stupide, je ne prétends pas que c'est très intelligent mais en gros, à chaque fois qu'un accès en lecture ou en écriture va être tenté sur un fichier, il va vous demander un mot de passe. Pourquoi pas ? Comment est-ce qu'il marche le paranoid manager ? Il est en security manager et puis je redéfinis les méthodes tchèques qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le constructeur, vous voyez ce qu'il fait, il a construit un mot de passe qui s'appelle paranoïde et puis j'ai une petite méthode verify. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode verify ? Oui, elle m'affiche un message et puis elle me demande de taper un mot et puis elle vérifie que ce mot, c'est bien le mot de passe. Donc si jamais je tape paranoïde, cette méthode verify me renvoie à vrai. Si je tape autre chose que paranoïde, ça me renvoie à faux. D'accord ? Et maintenant, je n'ai plus qu'à implémenter tous les tchèques qui m'intéressent. Donc celui qui est le plus intéressant pour nous et qu'on rencontrera la plupart du temps, c'est quand je veux lire un fichier, eh bien vous voyez que le security manager, s'il est installé, on va appeler check read avec le nom du fichier. Et puis moi, j'utilise ce nom du fichier pour décider si j'autorise ou pas l'écriture. Donc qu'est-ce que je fais ici ? Ben ça, c'est très simple. Si le fichier ne termine pas par .txt, j'autorise. Je ne fais rien de spécial. Par contre, si jamais les fichiers terminent par .txt, qu'est-ce que je fais ? Ben j'appelle la méthode verify. Et donc à chaque fois que je vais tenter d'ouvrir un fichier en lecture dont le nom termine par .txt, je suis obligé de taper paranoïde. Si je ne tape pas paranoïde, ça ne marche pas. Puis j'ai fait la même chose pour ce que vous voulez, check write. Alors on peut tester pour voir à quoi. Je ne sais pas où est-ce que j'ai rangé ça. J'ai ça ici. Je pense que c'est bon. Donc j'ai mon Paranoïde Manager. J'ai ma classe test qui fait exactement le code qui est là, je pense. J'espère que je n'ai pas fait de modification depuis. Test.java, ça fait le même truc que tout à l'heure. Donc ça fait un get property, un file input stream, un file output stream, ça fait un read write, blablabla. Donc ça, ça va bien. Et puis j'ai mon paranoïde. Mon paranoïde, c'est exactement le même, je pense. Voilà, il faut taper le mot de passe paranoïde à chaque fois qu'il y a un check read sur un .txt. Donc je vais lancer je vais tout compiler. Ouais. Je vais installer un security manager. Je vais installer le security manager paranoïde et je vais exécuter la classe test. Alors ça, c'est normal. Il faut que je modifie légèrement test pour que ça marche, mais c'est normal. Mon code test, qu'est-ce qu'il faisait ? Bon, il y avait effectivement les deux fichiers qu'il tentait d'ouvrir en lecture, en écriture. Seulement, il y a autre chose qu'il tentait de faire s'il tentait d'accéder à une ressource particulière. Si vous regardez le code de test, avant de faire les lectures-écritures, il tentait notamment de faire ce machin-là, système, get property, Java, home. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des variables définies par la JVM de l'environnement d'exécution, le runtime de la JVM et qui vous donne des informations sur l'environnement. Donc Java Home, c'est en fait un symbole dont la valeur contient le chemin d'accès vers la JVM. Bon, ben ça, ça peut être considéré comme une opération dangereuse. Donc même ça, c'est soumis à la sécurité. Donc en fait, là, il se trouve que ma politique de sécurité paranoïde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sous-classe Security Manager. Donc j'ai dit que Security Manager, par défaut, ça interdit tout. Donc ça interdit aussi ça. Et moi, les seules choses que j'ai autorisées, c'est éventuellement les ouvertures de fichiers. Donc de toute façon, je me prends dans la figure le fait que j'ai tenté de lire une property. Donc il y a évidemment le check property qui va bien. Donc ce que je vais faire, c'est pour que ça, ça fonctionne, je vais simplement, bon, ben ok, j'ai pas le droit de faire ça, ben je le fais pas. On va voir si ça marche pour la lecture et l'écriture. Donc je recompile le test, donc j'ai une nouvelle version de test, après tout, mon Security Manager m'interdit de faire ça. Bon, ben tant pis, je vais m'en sortir autrement. On veut pas, on veut pas. Et vous voyez ce qui se passe ici. Donc je vois en fait, à chaque fois que la JVM va essayer de lire quelque chose, puisque j'ai installé un Security Manager, elle va faire le check read pour ces machins-là. et donc je vois tout ce qu'elle fait, ma JVM. Donc par exemple, elle me dit, oh, je tente de lire ce machin-là, là. Donc mon check, qu'est-ce qu'il fait ? Mon check hit, read, il s'aperçoit que ça termine pas par .xt, donc il dit, ok, je laisse faire. Ensuite, elle cherche à lire des machins comme ça, visiblement plusieurs fois, la JVM, je laisse faire. Vous imaginez que si j'interdis de lire le .class, je suis pas prêt d'exécuter le code. Mais je pourrais interdire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc ok, il y a un moment, il a réussi à lire tout ça, la JVM a réussi à lire tout ça, très bien. Je vois qu'un Security Manager a été installé, puisque quand j'ai installé, quand j'ai fait le système pour un get Security Manager, ça me renvoie à l'instance d'un objet qui, comme par hasard, est une instance de Paranoïd Manager. C'est normal, j'en ai installé un. Et puis, qu'est-ce qu'il se passe ? New file input stream sur .in.txt. Donc je suis dans check, .in.txt. Ça termine par .txt. Je suis en mode paranoïde, je demande le mot de passe. Je tape pas le bon mot de passe. Il y a une exception qui a été levée dans le Security Manager. Et évidemment, qu'est-ce que je reçois ? Une exception qui me dit « Vous n'avez pas l'accès sur in.txt. » Bon, je refais l'expérience et je me souviens que le mot de passe, c'est paranoïde. Hop ! J'ai réussi à ouvrir le fichier en lecture. Je tombe sur une ouverture en écriture. Check, write ! Mode paranoïde, mot de passe. Bon, cette fois, je refais pas l'expérience où je me trompe. je me souviens. J'ai une petite mémoire, mais ça va. Ça fonctionne. OK ? Bon, j'ai une autre version. Je vous mettrai tout ça à disposition. J'ai une version où, en fait, on ne demande qu'une seule fois le mot de passe. Là, c'est le mot vraiment... Chaque fois que vous voulez faire une opération, on vous demande le mot de passe. J'ai une version plus light. Et puis, vous avez toutes ces diverses... Ces diverses variantes. Donc, ce que je peux quand même vérifier, c'est que si jamais je ne mets pas de Security Manager, tout va fonctionner. Si je n'ai pas de Security Manager, tout fonctionne. Pas de Security Manager, tout est autorisé. Y compris l'opération que j'ai enlevée. Je vais la remettre. Je vais faire les dernières. Il me reste quelques minutes. Y compris le Get Property. Donc, si je lance Java Test son Security Manager, ça marche. Pas de Security Manager. Tout est autorisé. Je peux aller lire la propriété Java Home. Je peux ouvrir un fichier en lecture. Je peux ouvrir un fichier en écriture. Tout marche. Si j'installe le Security Manager par défaut, c'est interdit. Rien n'est possible. Donc, je me reprends ça. Si j'installe le Security Manager par défaut, mais que je veux une politique de sécurité qui marche bien, j'ai dû en faire une. Je ne sais pas comment je l'ai appelée. Celle-là. Donc, elle m'autorise explicitement d'aller lire les fichiers, écrire et puis Property Permission. Ça ne m'autorise pas à ouvrir de socket, mais ce n'est pas grave. Ça tombe bien, ce programme, mais ce n'est pas d'ouvrir de socket. Donc, si j'installe un Security Manager et que je veux utiliser cette politique de sécurité, eh bien, je le dis, il y a bien une politique de sécurité restrictive, non, pardon, il y a bien un Security Manager très restrictif, mais qui utilise une politique de sécurité qui lève les verrous dont j'ai besoin. Bien sûr, vous rajoutez ça avec de la cryptographie parce qu'il faut être sûr que la politique de sécurité, c'est la bonne, qu'elle appartient bien à un machin, blablabla, blablabla, mais ça, c'est les trucs de base. Donc, tous les trucs mystérieux qu'il y avait tout à l'heure, c'est juste ça. J'ai joué avec des Security Manager et des politiques de sécurité pour faire fonctionner mes RMI et mes activations. Donc, il faut retenir ça. La plupart des opérations que je tentais de faire, créer un groupe, enregistrer un groupe, activer un machin, interroger des trucs, c'est par défaut interdit que j'étais obligé de positionner tous ces fichiers bizarroïdes. Ce sera tout pour aujourd'hui.